bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ça va être du de l'audio en post production parce que le jeu en capture a un petit peu buggé donc du coup il y avait un trop gros décalage entre le son et la vidéo donc on est parti sur metropolis street racer énorme jeu de voitures sur dreamcast s'il en est avec énormément de véhicules sous licence débloquable je crois qu'il y en a quasiment allez je veux dire plus d'une cinquantaine de véhicules je pense débloquable avec plus de 300 circuits plus ou moins grand dans trois villes différentes donc là on est on est en angleterre à trafalgar square donc l'avantage de ce jeu c'est que on est sur un jeu quand même vraiment accès simulation bon évidemment hormis le fait que il n'y a pas de dégâts sur 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 les véhicules donc ça c'est un petit peu dommage parce que justement on peut procéder des décors pour des fois rebondir dans les virages comme on sait que la voiture ne risque rien donc ça enlève un petit peu le côté de simulation par rapport à ça ceci dit chaque véhicule a vraiment une identité propre sur le style de conduite donc là je suis en train de conduire une mg mg je me rappelle plus du nom msg ou je sais plus c'est quoi enfin bref c'est pas grave donc vous avez énormément de véhicules sous licence alors vous avez mg vous avez du renault du peugeot vous avez du mitsubishi vous avez du opel du ford il me semble aussi vous avez du audi vous avez du nissan voilà vous avez énormément de véhicules débloquables qui se débloqueront donc au fur et à mesure que vous réussirez les courses dans metropolis street racer alors l'avantage aussi de ce jeu c'est que les décors proviennent directement ben des villes dans lesquelles vous concourez donc il ya trois villes vous avez vous avez londres ici trafalgar square donc où les routes sont très 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 inspirées quasiment photoréaliste de trafalgar square à l'époque donc fin des années 90 vous avez tokyo et vous avez san francisco voilà alors il ya aussi énormément d'options possibles en ce qui concerne votre véhicule vous pouvez changer la mgf voilà donc vous pouvez changer la couleur des bagnoles vous pouvez changer la les vitres c'est à dire que vous pouvez mettre des vitres plus ou moins teintés vous pouvez choisir si votre voiture est topless ou pas topless art top ou soft top enfin bref il ya énormément de choses à faire alors après vous ne pouvez pas vous ne pouvez rien changer en ce qui concerne le moteur les amortisseurs etc donc ça c'est pas changeable mais tout ce qui peut être esthétique et modifiable évidemment dans la mesure du possible de la voiture évidemment si vous prenez une voiture qui n'a pas de qui n'est pas décapotable ça va être difficile de choisir la possibilité de mettre en décapotable vous pouvez pas mettre en décapotable une une voiture qui ne l'est pas évidemment donc là je suis en train de voir si je pouvais changer de voiture alors on peut changer de voiture le seul problème c'est que j'ai pas mis une voiture dans mon garage donc je n'ai que la mg donc on va continuer avec la mg toujours enfin la la mg et non pas la mg qui l'a et mercedes du coup allez on est parti alors là on est parti pour il me semble tokyo et le quartier de shinjuku alors vous avez quasiment une centaine de circuits par ville et qui vont de la taille petite à la taille grande donc vous avez du small medium et long voilà donc là je suis en train de régler le son parce que le son de la de la musique me casse les couilles donc je vais mettre un petit peu que les effets sonores et puis je vais changer un petit peu les bruits environnant donc vous avez énormément d'options pour ça en ce qui concerne les vues par rapport à votre voiture vous avez la vue arrière assez lointaine la vue arrière prochain qu'on appellera chase vous avez la voiture ça c'est chase voilà vous avez une vue dans le cockpit enfin dans l'habitacle vous avez une vue et vous avez une vue basse voilà au niveau du pare choc donc là nous sommes donc à shinjuku et donc là je me tape évidemment le terre plein parce que là j'étais en train de me dire mais comment je fais pour changer la vue parce que la vue comme ça ne me plaît pas la limite je préfère me mettre une vue dans le cockpit ou râle par choc que cette vue là parce que cette vue là bizarrement est c'est un mauvais compromis entre la vue à la première personne et la vue vraiment lointaine qui vous permet de voir de voir et d'appréhender les virages donc du coup cette vue là ne me convenait pas et j'ai essayé d'appuyer sur tous les boutons ça fonctionnait pas pour changer la vue sauf que j'avais oublié de que il existait aussi les boutons haut bas gauche droite et quand on appuie sur les boutons haut et bas ben vous pouvez changer la vue pour accélérer il vous faut appuyer sur la gâchette de droite pour freiner il vous faut appuyer sur la gâchette de gauche donc ça c'est très classique et pour vous déplacer vous ne pouvez pas vous déplacer avec la croix directionnelle vous pouvez vous dépasser qu'avec le stick analogique et de toute façon quand vous arrivez à un moment donné voilà donc là j'ai trouvé hop donc on a la vue derrière on a vu chase et puis on a la vue voilà très loin behind voilà et donc cette vue là c'est une vue qui me convient beaucoup mieux de toute façon vous êtes obligé de conduire avec le stick analogique parce que quand vous arrivez quand même à un niveau assez élevé dans ce jeu si vous n'aviez pas le stick analogique pour vraiment prendre les virages au poil de cul vous seriez tout simplement dans l'incapacité de finir les courses premier parce qu'il faut savoir que oui la difficulté des courses augmente au fur et à mesure que vous avancez c'est à dire que les circuits sont plus complexes vous avez des chicanes vous avez des circuits beaucoup plus longs etc mais vous avez une intelligence artificielle une intelligence artificielle qui est juste assez enfin qui est franchement incroyable pour l'époque je peux vous dire que si vous ne maîtrisez pas si vous ne maîtrisez pas le circuit dans lequel vous concourez pour pouvoir être premier si vous y allez un petit peu à l'arrache vous n'allez pas finir premier dans les niveaux quasiment voilà au final du jeu vous allez énormément galérer pour pouvoir finir premier l'intelligence artificielle vous pousse à vous dans vos derniers retranchements et quand vous finissez premier je peux vous dire que le deuxième n'est jamais très loin s'il est allé à maximum une seconde ou une seconde et demie de vous c'est déjà le bout du monde l'intelligence artificielle est aussi un autre point très 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 positif de ce jeu voilà bon après il ya quelques défauts dans ce jeu évidemment vous n'avez pas de grosses licences de voitures vous n'avez pas de ferrari vous n'avez pas de lamborghini vous n'avez pas de maserati vous n'avez pas de voitures de luxe à propos à propos à parler donc c'est un peu dommage mais enfin vous avez quand même pas mal de bagnoles pour pouvoir vous amuser ensuite le mode à deux joueurs je ne trouve pas forcément très intéressant parce que comme c'est un jeu qui nécessite une on va dire une une très très forte capacité à voir les virages vous voyez là il a eu un bug par exemple donc c'est pour ça que j'ai refait le truc parce que ces bugs là font que ça a décalé ma voix enfin c'est plutôt la vidéo qui fait que après ma voix est décalé par rapport à la vidéo et donc quand vous jouez en à deux joueurs si vous n'avez pas un écran à vous entier c'est quasiment impossible de pouvoir bien jouer à ce jeu parce que ce jeu là en écran splitté je peux vous dire que si vous êtes deux monstres à ce jeu en écran splitté mais vous allez galérer comme il faut parce que ou alors il faut avoir là vraiment les yeux collés sur le sur l'écran donc on va dire que le mode de joueur par rapport à la technique que vous êtes obligé d'avoir pour pouvoir être dans bon à ce jeu fait que malheureusement le deux joueurs n'est pas forcément très très bien par contre il y avait un mode internet alors peut-être qu'il était possible de jouer sur internet à ce jeu donc voilà en faire un multiplayer en ligne seulement à l'époque évidemment on n'avait que du adsl très très bas genre à 512 ko voire le vieux modem moisi à 56k donc de toute façon je ne vois pas vraiment comment ça pouvait fonctionner de manière fluide ce jeu donc voilà donc là je vais quand même finir premier en faisant complètement n'importe quoi comme vous pouvez voir donc voilà c'était la présentation de ce jeu msr metropolis tracer sur dreamcast et puis moi je vous dis à la prochaine